Le conseil de l'Altine est un conseil d'agriculture il y a un homme qui a une « Asken » et aussi un homme qui a une entreprise. Il y a une organisation, une organisation, une formation. C'était un homme qui a un M. Sangorme. Il y a aussi un homme qui a une entreprise à une entreprise. Maintenant on a une entreprise, une entreprise qui est une entreprise, elle a annoncé qu'il y a une entreprise et d'elle comme une entreprise. Pourtant, on a des cadeaux de travail à l'intérieur du monde, et on a un « soufre » et une autre dix fois, nous sommes en « soufre ». Donc, il y a des gens qui ont accès à l'économie, qui ont accès à l'économie, et qui ont accès à l'économie de l'économie. Et puis, nous avons accès à l'économie. Je voulais vraiment dire de quoi ce soit pour les conseillers et les populations. Le chef de village, le président Muginoussa Mouet, Ablaï Tchendoum, le CLCOP, et l'ensemble des conseillers. Ils sont tous ensemble ici. Mais je dis vraiment que les jeunes et les femmes, surtout d'autres enfants, ont accès à l'économie. On a des enfants qui sont en Dakar, qui sont les marchands ambulants. Pour les infrastructures, on a des entreprises qui sont les entrepreneurs qui sont dans la maison. Et nous avons vraiment besoin de l'argent. A 100% le président Makissal a été un domaine agricole communautaire, qui est pilote, qui est à l'aéroport. Nous avons besoin de l'aéroport, nous avons besoin de la production, qui aient des problèmes de commercialisation et de stockage. Et même d'exportation, l'aéroport est fait à la base. Et nous pouvons faire une solution très importante. Vous avez le temps d'utiliser sous-titrage ? Oui, parce que nous gérons la gestion sous-titrage. C'est une consultation. Nous avons beaucoup de sous-titrage. On a besoin d'un hectare, mais nous ne pouvons pas le faire. Et si nous proposions un projet, nous avons besoin d'un travail. Nous avons besoin d'un problème foncier. et si on veut voter à 100% nous nous sommes tous ici pour donner une information si on fait l'information, on va voter nous pouvons faire des questions mais pour faire des questions pour qu'on puisse dire que les gens ne s'en connaissent pas pour qu'ils soient dans le monde 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 c'est notre mission au Conseil municipal c'est notre rôle en tant que maire pour nous faire mieux pour que les gens soient dans le monde pour qu'ils soient dans le monde aujourd'hui je m'en ai vu parce que ce que je dis je ne le dis pas Je suis venu à la réunion de la République, et je suis venu à la réunion de la République. Ce qui m'a dit, c'est que le ministre du Maire m'a dit que je suis venu à la République et que je suis venu à la République. Mme Faram Fatiha, c'est ce que j'ai vu dans le programme. C'est ce que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression d'être délibérée. Quand on sait qu'on a délibéré, on sait ce qu'on a délibéré. C'est ce que j'ai vu ici, c'est ce que j'ai vu dans le domaine agricole. Le président de la République, tu vois pas, m'a fait le programme de Nîmel. Je veux dire, Mme Bémi, Tchamudi, Yarroum Dien, Transformation. Mme, ce qu'on veut, c'est qu'ils sont dans deux côtés, ils peuvent être en train de se faire. C'est ce qu'on a fait. Le programme, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai expliqué. Mme Faram Fatiha, c'est un conseiller. Donc, techniquement, comment est-ce que j'ai vu dans le domaine agricole? Oui, oui. Non, c'est ce que j'ai fait, parce qu'il y a 19 ans, il y a des parents qui ont été délibérés. On a des enfants qui ont eu une inquiétude. Si nous délibérés la semaine prochaine, comme maire, l'hivernage, nous n'avons pas le temps pour les appeler. Nous n'avons que déjà sur le terrain pour que nous puissions les booster. En attendant qu'il y ait des infrastructures, parce que notre travail, c'est le domaine agricole qu'on a montré, nous n'avons pas le temps en 2016. Donc, c'est le domaine agricole qu'on a montré. Oui, on peut démarrer maintenant. Merci.